salut les youtubeurs dans cette vidéo je vous explique pourquoi la grande majorité des youtubeurs moi y compris on fait tout à l'envers on a tout faux alors à quoi je fais allusion quand je dis ça tout simplement à l'ordre des priorités sur la façon de préparer une vidéo c'est à dire aujourd'hui je sais pas vous moi aujourd'hui quand je prépare une vidéo j'ai une idée de sujet je note deux trois trucs de trois points importants je tourne ma vidéo une fois que la vidéo est tournée je fais mon montage une fois que le montage est fait je vais aller prendre une capture de l'écran pour faire ma miniature je fais ma miniature avec cette capture d'écran et puis ensuite je vais essayer de chercher un titre qui décrit à peu près bien la vidéo et bien c'est cette séquence là qui n'est pas la bonne qui est vraiment mauvaise on va dire si on cherche à avoir de la performance si on cherche à avoir un maximum de gens qui voient nos vidéos et je vous explique pourquoi parce qu'en faisant ça on se retrouve avec quoi comme miniature et avec quoi comme titre en fait on se retrouve avec une miniature par défaut c'est à dire j'ai cherché un petit peu dans la dans la timeline un endroit où je me disais tiens ça c'est plutôt sympa j'ai pas une trop sale tête là dessus je vais prendre ça donc c'est une miniature qui ne décrit pas particulièrement ce qui se passe dans la vidéo qui incite pas forcément les gens à cliquer et puis le titre c'est un petit peu pareil c'est à dire je vais mettre un titre relativement descriptif des fois en majuscule des fois en minuscule mais dans l'ensemble c'est rarement un titre qui a été pensé au départ pour que des personnes viennent cliquer sur la vidéo et en réalité la performance du titre et de la miniature ce que ça va faire c'est que ça va inciter des personnes à cliquer pour aller voir votre vidéo et en fait cette partie là du boulot c'est 50% du boulot 50% du boulot c'est est-ce que les gens vont cliquer sur ma miniature versus toutes les autres miniatures 50% du boulot c'est une fois que les gens ont cliqué est ce qu'ils restent sur ma vidéo est ce qu'ils trouvent que le contenu est qualitatif et qu'ils vont le regarder jusqu'au bout et en fait ce deuxième ce premier 50% là nous en tant que créatif en général on a tendance à complètement l'oublier parce que c'est la partie un peu marketing c'est la partie un peu on doit se mettre en avant on doit chercher les bons mots etc et en fait c'est hyper important sur youtube donc voilà le bon ordre voilà comment il faut procéder normalement si vous faites les choses bien en tout premier vous devriez trouver le titre de votre vidéo alors il y a plusieurs façons de procéder pour ça et je pense qu'on y reviendra dans un autre épisode mais vous pouvez très bien par exemple aller voir dans l'outil de youtube qui est l'outil de remplissage automatique quand par exemple je vais faire une vidéo sur les spaghettis je vais taper spaghettis puis je vais avoir d'autres suggestions et je vais voir ce que les gens cherchent à propos des spaghettis dans youtube et les outils comme google adwords qui permettent de savoir aussi ce que les gens cherchent et il y a aussi des outils beaucoup plus perfectionnés à l'image de ce que fait tube body par exemple dans lequel vous pouvez voir des suggestions de titres des suggestions de mots clés qui marchent et voir s'il y a beaucoup de concurrence sur ces mots clés et si c'est des mots clés qui sont très recherchés donc voilà il y a des bons outils qui permettent de tout synthétiser pour trouver un bon titre un titre qui marche un titre qui correspond à ce que des gens cherchent et qui incite à cliquer une fois que vous avez ce titre là vous allez réfléchir à comment vous allez organiser votre contenu pour répondre à ce titre donc on passe en fait le process est différent c'est à dire qu'au départ je devais dire j'allais peut-être dire bah tiens je fais des spaghettis carbo ce soir je vais donc faire une vidéo où j'explique comment faire des spaghettis carbo à j'ai fait toutes mes petites recherches et je vois qu'en fait les gens aimeraient savoir quels ingrédients mettre dans les spaghettis carbonara et donc en fait ma vidéo je vais la tourner sur quels ingrédients mettre dans les spaghettis carbo et plutôt que de faire une vidéo en disant salut bah écoutez je vais commencer à mettre les pâtes et puis après ça je vais mettre un petit peu de lardon ou des oeufs ou j'en sais rien je vais tourner ma vidéo différemment parce que je vais tourner pour d'abord répondre à la question que les gens se posent et donc en fait le process est un petit peu inversé c'est plus je raconte ma life c'est plutôt je réponds à la question que les gens se posent donc quand on fait les choses dans ce sens là on va tourner les vidéos et préparer son contenu de façon un petit peu différente donc dans l'ordre on trouve son titre ensuite on fait le plan de sa vidéo une fois qu'on a fait le plan de sa vidéo on essaie d'imaginer déjà dans sa tête quelle miniature on pourrait avoir qui viendrait parfaitement complémenter le titre donc typiquement j'en sais rien si c'est quels ingrédients je dois mettre dans une carbonara et ben peut-être que au moment où je suis en train de préparer ma carbonara et tourner ma vidéo il y a un moment où je vais peut-être avoir besoin de prendre tous mes ingrédients les uns à côté des autres et les disposer pour faire un truc assez joli et je prendrai une photo à ce moment là pendant le tournage de ma vidéo et ça permettra d'avoir une belle miniature à ce moment là alors que si je n'y ai pas pensé à ce moment là que j'ai tourné ma vidéo à la fin je me retrouve pas avec une miniature qui décrit exactement qui complète bien le titre et donc une miniature moins performante je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée donc dans l'ordre je répète le titre ensuite on fait le plan on pense à qu'est ce qu'on pourrait faire comme miniature pendant le tournage avant après ou pendant on prend en photo la miniature ça fait aussi une meilleure qualité que quand on fait un screenshot de la vidéo et ensuite enfin on tourne la vidéo et après on peut faire tout le montage et faire la description etc mais quand on fait les choses dans cet ordre là on a beaucoup beaucoup plus de chances que nos vidéos performent bien sur youtube voilà c'était le petit conseil du jour comme vous le voyez moi je les applique pas sur ma chaîne parce que je suis une feignasse mais je vais me bouger et je vais essayer de les appliquer de plus en plus en tout cas c'est un de mes objectifs pour 2019 dites moi si vous le faites déjà sur votre chaîne ça m'intéresse d'avoir vos retours et puis à très bientôt salut